salut les gens c'est la connu de youtube on se retrouve pour une story time je voulais vous parler tout simplement de ma jeunesse alors je mange presque rien même à cette heure ci c'est dur de me faire manger certaines choses mais faut savoir que pendant ma jeunesse je mangeais que des féculents en fait j'aime pas ce qui est fruits et légumes à part certains genre pomme orange je sais pas après je mange quoi pas trop trop d'autres bref et j'étais 100% végétarien je mangeais pas tout ce qui est viande c'est next zéro du coup pendant la moitié de ma jeunesse je bah jusque mes 13 ans je mangeais pas tout ce qui était viande parce que je trouve je trouve pas je trouvais parce que je trouve encore que la viande c'est la viande est faite avec des animaux qui sont battus qui sont maltraités j'aimais pas ça simplement alors on va commencer à story time du coup bah je suis parti en vacances et là bah le truc c'est que j'avais pas trop 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 le choix à un moment de manger de la viande parce que à un moment bah c'est juste que j'emmerdais tout le monde en fait parce qu'il y avait pas un restaurant qui servait pas de la viande du coup je me suis dit vas-y c'est rien qu'une fois et on a été manger je crois que c'était et un qui non pas c'était pas un kpop c'était un panini ouais un panini et tout simplement pas j'ai aimé ça la nuit avec une glace italienne en dessert je me rappelais toujours parce que la glace italienne c'est trop bon et tout simplement bah à partir de ce moment là j'ai commencé à remanger tout ce qui était viande etc mais il faut savoir que avant mes 13 piges j'avais mangé zéro kebab zéro panini zéro pizza alors que je suis italien je sais et là ça fait mal au coeur j'avais mangé zéro nuggets vous vous demandez pourquoi je kiffe les nuggets vous vous demandez plus pourquoi j'aimais pas les lardons qui assortis les lardons c'est sans doute le truc que je préfère alors bref euh j'avais pas jamais mangé de viande euh à partir de ce moment là j'ai commencé à manger de la viande et ça m'a donné envie de la cuisiner rapidement du coup j'ai fait un cfa dans la cuisine tout ce qui était cuisine et on m'a fait faire la vaisselle tout le long alors euh tout le long de de mon apprentissage tout ce qu'on m'a fait faire c'était la vaisselle littéralement en fait je réveille le matin je faisais la vaisselle et quand je faisais pas la vaisselle je coupais les patates du coup j'ai démissionné parce que je trouvais ça vraiment injuste en fait que je fasse juste la vaisselle parce que surtout qu'on a un diplôme en fin d'année a passé et moi j'aurais rien pu faire vu que je faisais la vaisselle littéralement du coup bah j'ai quitté euh ce cfa mais ça m'a quand même euh donné envie de remanger de la viande de rue cuisiner la viande et à partir de ce moment là j'ai vraiment commencé à faire des petits plats des petits plats comme ça tu vois et en vrai vous pourrez demander à l'aubna parce que je cuisinerais pas pour tous nos abonnés ça fait 672 à ce temps ci je crois donc vous êtes beaucoup je cuisinerais pas pour tout le monde mais demandez à loulou je vous jure mes plats ils sont trop bons donc en gros juste un petit voyage où j'ai mangé un panini poulet pour être le poissy et ben euh ça m'a fait complètement changer les idéaux que j'avais en moi mais à ce temps ci je mange toujours pas beaucoup de viande parce que je trouve toujours ça complètement méchant en rapport aux animaux on va dire et la seule viande que je mange à ce temps ci c'est de la recherche cuiterie parce que je kiffe tout ce qui... non je vais pas dire ma phrase non 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 on va dire jambon jambon je kiffe le jambon bref et à ce temps ci ma viande préférée ce serait sans doute les lardons et les nuggets mais un truc qu'il faut savoir c'est que j'ai jamais jamais j'ai jamais mangé au mcdo avant mes 13 piges enfin si non non j'aime mieux m'exprimer je mange au mcdo mais tout ce que je mange au mcdo il fallait pas que ça aille de viande crois moi qu'au mcdo pour trouver un truc qui n'a pas de viande c'est extrêmement extrêmement compliqué du coup vers je crois c'est mes 8 9 ans j'ai commencé à manger des nuggets parce que chaque fois qu'on allait au mcdo c'était chiant sinon et c'est là que je me suis dit en fait c'était trop bon mais vu que c'était la seule viande que je mangeais ben j'avais pas envie en fait de goûter le reste parce que je me dis que les nuggets j'ai goûté et c'était trop bon et j'en mangeais même si c'était très rarement même si c'était que à chaque fois qu'on allait au mcdo je mangeais des nuggets et je savais que c'était bon du coup j'avais pas envie de tomber dans tout ce qui est viande parce que je savais que c'était bon par rapport aux nuggets mais j'avais pas envie parce que tout simplement c'était de la maltraitance pour moi du coup et ben je ce jour là quand j'ai mangé le panini ça fait un truc dans mon cerveau qui m'a dit mais c'est trop bon faut pas s'en priver parce que d'une façon ou d'une autre il y aura autant d'animaux tués si toi t'en manges ou t'en manges pas et ça je sais pas ça fait du tout dans mon cerveau et voilà quoi à cette heure ci je te cuisine des bons petits plats et en parlant de ça d'ailleurs je vous fais un petit truc ça a rien à voir enfin si ça a un peu à voir avec la vidéo parce qu'on parle de bouffe mais vous faites vos croque monsieur comment ? avec du beurre ou de la crème fraîche ma chérie les fait avec de la crème fraîche elle les a toujours fait comme ça et moi je les ai toujours fait au beurre je savais pas que c'était à la crème fraîche entre parenthèses je tiens à préciser que crème fraîche c'est hyper bon et beurre c'est plus facile à faire plus simple t'as même moins de temps et c'est super bon aussi et faut savoir que je kiffe les croque monsieur bref alors vu qu'on est parti pour parler de bouffe mon plat préféré c'est les pâtes carbonara vous voyez je le dis maintenant je mange de la viande donc huile ardon les pâtes carbonara en plus c'est mon pays quoi c'est l'italie et oui maintenant à ce soir ci je mange beaucoup enfin beaucoup je mange pas beaucoup de viande mais je mange beaucoup les mêmes viandes je sais pas comment expliquer genre je mange pas beaucoup de viande différentes mais je mange beaucoup de viande quotidiennement quoi genre les lardons j'en mange énormément genre les nuggets j'en mange énormément du poulet j'en mange énormément par contre tu vas te ramener devant moi par exemple avec un poulet mais du poulet je sais pas comment expliquer mais du poulet avec une cuisse de poulet par exemple je te la mangerais pas je te la mangerais pas parce que c'est une cuisse de poulet dans le nom tu vois rien que le nom non non je peux pas pourtant je kiffe les nuggets mais tu me demande d'aller manger une cuisse de poulet je peux pas parce que je sais pas ça a la forme d'une pâte de poulet je sais pas c'est pour moi c'est impossible c'est impossible c'est next pourtant j'ai vécu dans la campagne enfin pas vécu dans la campagne et mon père habite dans la campagne et j'ai pas vécu avec lui parce que j'avais seulement un week-end sur deux chez lui bref ça c'est notre story time et mon père comme au voir fond de la campagne il coupait il tué ses poules lui-même pour les manger bref si vous habitez à la campagne vous avez sans doute quelqu'un de votre famille qui fait ça la plupart du temps c'est les grands-parents voilà football ball 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 Ly